Musique Le café de la Poste se situe effectivement sur un axe stratégique entre la puce de Montmartre et le marché aux puces. Avec énormément de commerces de bouche et des commerces riches, parce qu'on accueille même le meilleur ouvrier de France en pâtisserie, en boulangerie. On a la meilleure fromagère de Paris, enfin on a plein de commerces de bouche ultra luxueux, une poissonnerie fabuleuse. Donc on est rentré dans une brasserie traditionnelle, mais on travaille vraiment avec des produits de qualité. On a même donc évidemment comme on est au Vernia, on se fait directement fournir du pays en charcuterie, en fromage. Avec de la brasserie traditionnelle, à des prix tout à fait intéressants et raisonnables. Je trouve vraiment sympathie, des établissements magnifiques, ils font des bons plats cuisinés, tout est fait. Et c'est vraiment, on n'a rien à dire, c'est l'un des restaurants dans le quartier, je ne vois pas un autre restaurant qui est comme ça. Ce qui est très important dans un bistro, c'est de trouver le vin. Donc toutes les régions sont représentées, on met toujours en avant tous les mois plusieurs autres vins. On rencontre moult et moult producteurs, viticulteurs. C'est toujours des rencontres intéressantes. C'est un très bel endroit, la patronne est charmante, elle est super, elle est toujours souriante, elle est élégante. Il y a une atmosphère, une espèce de chine-brille en pion, comme ça. Parce que moi, je crois à la vraie brasserie parisienne. J'ai toujours aimé ça, à des endroits comme Comly, Saint-Germain-des-Prés, où systématiquement, un jour par semaine, on vous donnait un rendez-vous pour un plat. Je tentais le coup le samedi soir avec le pot au feu et ça marche super bien. Là-bas, c'est travailler avec les produits du moment. Les produits frais, que ce soit légumes ou fruits. On l'a en l'occurrence pour les desserts, tous les fruits de saison. Donc on fait des mousses de pêche, à la roue de barbe. On a instauré depuis six mois, effectivement, des petites soirées à thème pour permettre justement de développer d'autres produits étrangers. Moi, j'y tiens beaucoup. J'ai découvert énormément de vins étrangers très intéressants. Petit bar, petit bar de quartier. Petite levier sympathique de quartier. Il faut vraiment y venir. Au café de la Poste, on boit beaucoup de mâts. Mais bon, le soir, on développe les cocktails également. On rencontre une clientèle à cocktails. Mon plaisir de vous accueillir au café de la Poste. À votre santé ! ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz